Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve dans la suite de nos aventures avec Thor from Antique. On avait une ville et un monde qui commençaient à être gigantesques. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Et donc voilà, on est déjà à 12980 points. Je ne vous le cache pas qu'on est déjà presque à mon record. On a quelques objectifs qui sont faisables et on a plus que 27 tuiles dans la pile. Honnêtement, pour l'instant, le seul objectif qui va nous poser soucis, c'est celui-là, celui à 11 d'eau. Puisqu'on se concentre pour l'instant sur ceux-là qui vont pouvoir s'avancer en parallèle. Mais on va tout de suite essayer de caler ce petit champ qu'on nous propose. Ah, ça, c'est pas si mal. Peut-être quand même l'agrandir un peu. Alors, un tout petit peu de forêt. Et on sait que le jeu ne veut pas nous donner d'objectifs de forêt. Donc on va essayer tout simplement de fermer notre forêt. Parce que le jeu nous a donné des objectifs pour fermer notre forêt. C'est par contre qu'on nous a donné. Ici, on a une maison. Donc je pense que je vais tout simplement, eh bien, essayer de fermer cette ville. Normalement, on n'a plus qu'ici à fermer. Par contre, il y a plein de maisons. Et plein de maisons en ont besoin pour cette ville-ci. C'est cette ville-ci qui va pouvoir profiter, ici, de tout ça. Ah bah, comme quoi, je peux me tromper. 11 et 11, ça fait 11. On va peut-être pouvoir aussi avancer ces eaux-là ensemble. Je préfère avancer celles-là, parce que 9, c'est plus petit que 10. Mais on aura peut-être moyen de faire des choses. J'aimerais bien pouvoir relier ici. Ça nous permettra de gagner deux d'un coup. Ça, c'est pas si mal. Ça nous valide notre maison. Ça nous ferme de ce côté-là. Sachant qu'il faut qu'on ferme cette ville. Ça me plaît plutôt pas mal. Alors, pour fermer notre ville, il faut qu'on ferme ici. Il faut qu'on ferme là. Et il faut qu'on ferme ici. Et on a un nouvel objectif de ville à 42 maisons. Donc, il ne passe pas dans la ville qu'on vient de terminer. Mais qui passe de justesse ici. A raison d'une petite incohérence près. Ça me plaît bien. On sait qu'on doit la fermer. Et il nous manquerait plus qu'une seule et unique maison. Et ça, ça devrait pouvoir se trouver. Du coup, il y en a fait un petit score assez ridicule de 10. Ah oui, parfait. Parfait. La tuile qu'il nous fallait pour mettre là. Une tuile avec du train. Du train. On sait qu'il faut qu'on gère notre train. Notre train qui est gigantesque. Mais qui nous demande encore cette tuile de train. Alors, on a fait quand même pas mal d'incohérences sur le chemin du train. Et en fait, on a un placement ici qui n'est pas si mal. Qui nous donne 20 petits points. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, ici. De la forêt, toujours sans objectif. On va toujours essayer de réduire cette forêt. C'est pas évident. C'est honnêtement pas évident de réduire cette forêt. Je préférerais un objectif qui nous demande de... De l'agrandir. Mais c'est pas grave. Alors. Un petit champ. On a pas d'objectif pour fermer ce champ. Mais. Un, c'est toujours mieux que zéro. Donc, on va tout à fait en profiter. Ici. Ici, c'est aucun intérêt. Il faut aussi... Je crois que je mette une... Plein, plein. Ici, ça me ferait 50 points. C'est pas mal. Je peux la fermer comme ça aussi. En faisant 20 points, ici. Je vais prendre les 20 points. Eh bien, une maison avec un peu de forêt. C'est pas ce que je souhaitais. Mais. Est-ce que ça sera mieux qu'une maison avec du train qui va peut-être nous gêner ? Je vais prendre la maison avec de la forêt. On va accepter ça. Pour valider à la fois les deux fermetures de ville. Et la quête. J'allais dire, je vais mettre mes maisons là. Non. Oui, j'ai plus de quête de maison, du coup. Plus du tout. Faut juste que je ferme cette ville là. Ici. Qu'est-ce que j'ai ? Ah bon, ouais, j'ai des masses, des endroits où fermer. Mais, oulala. Je vais faire ça. Sans le but d'avoir deux endroits fermés, j'en aurais plus qu'un. Parce que ça vaut le coup que je mette cet endroit de train. Train. Un petit train. Un petit train. Une petite fermeture de train, pour être précise. Vous pouvez faire des trucs un peu à la con, comme ça. Le terme principal étant à la con. Je ne sais pas si ça nous avance. Enfin, ça nous avance de 1 la quête. Donc, oui, ça nous avance. Est-ce que ça nous change quelque chose dans notre train ? C'est mieux que rien. Allez. Être jugé vendu, c'est mieux que rien. Alors, ici, j'ai toujours essayé de fermer ma forêt. Mais bon, avec des tuiles de forêt qui sont gigantesques, je n'ai pas l'impression de fermer grand chose. Un grenier avec 105 de champ. Est-ce qu'il nous avance ici ? Est-ce que je peux mettre mon petit 1 ? Ça ne va pas être très intéressant. Est-ce que j'ai un endroit où te mettre de manière intelligente ? Ici, c'est intelligent. 20 points. La forêt m'embête un peu. Je m'attendais vraiment à avoir un objectif pour agrandir cette forêt. Et que nenni. Du coup, je l'agrandis un peu pour rien, j'ai l'impression. C'est pas très. De l'eau. De l'eau. C'est merveilleux. On va pouvoir valider cet objectif-là. On a 5 maisons et aucun objectif de maison. Est-ce qu'on peut essayer de fermer cette ville ? Qui est quand même assez gigantesque. J'ai l'impression que je vais l'ouvrir plus qu'autre chose. Est-ce que j'ai un endroit intelligent où poser une petite ville ? Parce que, quitte à faire des choses, autant que ça soit pas trop mal non plus. Je n'ai pas l'impression. Je vais quand même, du coup, prendre le parti d'agrandir cette ville pour mieux la fermer. Je ne sais pas si c'est un bon parti pris. Mais on va essayer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va tout de suite fermer ce champ-là. On va essayer de faire ça, pas trop mal. Et voilà, une quête de complété. Il nous manque encore 18 de champs. Ce qui n'est pas neutre, 18. Et on devrait pouvoir s'en sortir. Et on a un score qui a battu mon highscore. Je ne vous le cache pas. On a fait un très, très bon score. Et ce n'est pas fini. Il reste 39 d'huile. On va utiliser cette embouchure pour s'agrandir. Est-ce que je peux m'agrandir par là, en espérant rejoindre ici ? Alors, prochain coup, j'ai du train. Donc non. Prochain coup, j'ai du train. Je voudrais vraiment faire lancer cette quête-là, mais avec une huile pareille. C'est un peu se coincer. Je peux me coincer. Parce que si la ville est déjà fermée, et ici, ça me laisse des opportunités. Par contre, ce qui est assez cool, c'est que cette huile-là, je vais pouvoir la caler là. Et me donner d'autres opportunités en termes de train pour mon objectif. Là, à 4. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, mon, ma tuile... Non, je ne peux pas la caler par ici. C'est une tuile un peu chelou. Dans l'immédiat, je pourrais la caler par ici. Je vais me laisser plutôt des opportunités pour m'agrandir ici, et essayer de rejoindre. On a un petit grenier à 23 champs. Donc, bien évidemment, 23 champs, ça ne va pas caler sur notre 18+. Par contre, 23 champs, ça peut se caler par ici. On va essayer de s'agrandir doucement par là. Un petit champ avec plein de maisons. Ça ne m'arrange pas. Non, je n'ai aucun objectif de maison. Je vérifie. Je vérifie, je n'ai pas d'objectif de maison. Je vais faire ça comme ça. Comme ça. On va sans doute trouver quelque chose pour nous relier de ce côté-là. Donc, ça sera tout bénef. Ça, ça ne me plaît pas des masses. Ça, ça ne me plaît pas des masses non plus. Si pas fifou comme tuiles. Si pas fifou comme tuiles. Est-ce qu'elle m'arrangerait plus sur celui-là ? On trouvera le moyen de raccrocher les wagons. Je n'ai pas trop de doute. Ici, on va pouvoir continuer à faire des gigantesques champs. Je pense que c'est le mot là, gigantesque. Ah, et ici, on a un nouveau petit objectif. Donc, on va avancer. Et bien, deux champs en parallèle. Ah, ben voilà. Je savais bien que ça valait le coup de ne pas fermer ma forêt. 1372 arbres. Est-ce que ma forêt fait 1372 arbres ? Eh bien, même pas. Même pas. Même pas, même pas, même pas. Alors. On va essayer de gagner des points. Ça reste l'objectif, les points. Voilà, quelques points. Donc, des maisons. J'ai toujours mon objectif de fermer ma ville ici. Mais... Avec quatre maisons, j'ouvre la ville plus que je la ferme, en fait. C'est... Ça m'embête. Et je crois que j'avais dit que je commençais à mettre des maisons qui ne partent. Et je crois que j'ai oublié... De me souvenir où est-ce que je les mets. Peut-être bien ici. J'ai peut-être bien dit que je mettais mes maisons là. En tout cas, ça fera le taf. On va ici... Agrandir là. Une maison. Une maison. Une maison. C'est ce qu'il faut pour fermer les villes. Alors. Notre ville. Elle a beaucoup d'ouvertures. Alors, on a une ici. Une là. Une là. Une ici. Une là. Et une là. Je n'ai pas compté. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Bon, avec une maison, on peut en faire mais qu'une. Et encore des maisons. Des armées de maisons. Bon, ce n'est pas des armées de maisons que je voudrais. Moi, c'est des armées de champs. Je peux mettre ma maison à côté de mon champ. Ce qui est quand même déjà pas mal. Je vais éviter de trop fermer parce que là, il est quand même bien petit ce champ. Et ce n'est pas avec quatre armes qu'on va atteindre les deux cents qu'il nous manque. Est-ce que je peux avoir un placement à peu près correct ? Ici, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après tout, je peux peut-être aussi me caler par ici. On fait 40 points. C'est pas mal, 40 points. De l'eau. On a de l'eau. On va peut-être pouvoir faire notre 3+. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? L'intéressant, ce serait de pouvoir relier par là. Par là. Ici, on peut faire des choses. Avec notre tuile. Moi, j'aimerais bien faire ça. Pour pouvoir passer par là. Vous passez par là. On verra ce que le jeu nous donne. Deux maisons et plein d'arbres. Deux maisons et plein d'arbres. Et bien, ça va ici. De l'eau, du train. De l'eau et du train. Comment je te cale ? Est-ce que j'ai les deux ? J'ai des objectifs d'eau, j'ai des objectifs de train. Et si je peux relier. Ça ne va pas être évident. Quelque chose me dit. Je n'ai pas trop d'intérêt de faire ça. On va peut-être tout simplement avancer ici. Ce n'est pas ce qui m'arrange. Je vais bien aimer finir cette quête en 2+. Mais là, comme ça, j'ai l'impression qu'on va se coincer plus qu'autre chose. Faire des choses un peu alambiquées. Je n'ai pas vraiment envie de me coincer. Ah ! 20 points sans trop se coincer. Ça me va. Ça ne m'avance pas plus ma quête. Mais ça me va. Ici, je pourrais te caler là. Ça fait 30 points. Si pas si fou, mais ça fait le job. Surtout, ça avance notre quête. Ici, ça ferait 30 points également. En nous coinçant un petit peu moins. Est-ce qu'on a moyen de se rapprocher de là ou de là ? Ici, ça me fait 20 points. En me donnant un angle d'attaque un peu plus intéressant. De toute façon, je suis en train de me dire... Ici, je suis forcément coincée. Donc, je ne vais pas essayer de rejoindre là. Ici, c'est pas mal. On va accepter ça. Alors, notre forêt. Notre amie la forêt. Qui avance doucement. Alors, nos champs. On a quand même beaucoup, beaucoup. Je pourrais faire ça. Essayer de... Non, cette tuile-là n'est pas la meilleure tuile du monde pour faire ça. Donc, on va plutôt s'ouvrir un peu là-dessus. Trois maisons, trois maisons, trois maisons. C'est pas ça qui va me permettre de fermer ma ville. On est complètement d'accord. Trois maisons. Non, c'est vraiment pas top. J'ai pas un bon tirage. Ça, c'est pas mal. Alors. Est-ce qu'on va pouvoir finir cette quête avec de l'eau ? Oui. Oui. On peut la finir. Je la finis comme ça. On va pouvoir... Continuer à gérer nos osos ici. Ici, on va continuer à gérer pour, eh bien, tout simplement faire le mieux possible. Une maison. Une maison, c'est parfait. Une maison, ça me permet de fermer un peu notre ville. Donc, il me reste ici, là, là et là. Ah bah, je vais te caler comme ça, je pense. Je peux pas avoir mieux que 20 points. Ah non, attends, on me laisse là aussi. Enfin, ça change pas grand-chose. Ça fait 30 points, c'est pas... C'est pas 60, mais c'est quand même pas mal. Donc ici, on va continuer à faire des trucs chelous pour s'en sortir. Parce qu'on a besoin de gagner un peu en envergure pour s'en sortir du train. Il me semble qu'on a pas fini notre train, c'est ça. Il me manque 4. Exactement 4. Donc, exactement 4. Ça veut dire que... Une, deux... Et si je mets quelque chose, ça fera 3. Ça fait pas 4, mais ça fait 3. Ce qui me paraît très intéressant. Alors, une maison. Je vais regarder si, à tout hasard, ça serait intéressant que je mette mon champ par ici. Pour l'instant, je suis sur des petits chiffres. C'est vraiment bête de le fermer, déjà. Je vais gérer ma ville, plutôt. Alors, du coup, toi, je te mets là. Deux champs avec de l'eau. J'ai pas du tout mis d'eau par ici. Ça m'embête de me coincer. Ça m'embête de me coincer. Et je sens que malheureusement, avec tous ces objectifs de champ, on va pas forcément s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette mon champ ? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette mon... Ici, je suis à 7. Et ici... J'arrive pas à dire ce qui est mieux. Je vais me caler comme ça. Je vais caler mon... Je vais caler mon champ, tant pis. On va essayer de valider... Cette forêt. Qui, malgré le fait que j'ai continué à l'agrandir, eh bien, n'est pas assez grande. On notera que mes efforts n'ont pas été suffisants. Et puis, j'ai des maisons, alors que j'ai aucun objectif de maison. Par ici, ça sera très bien. Alors... Il faut absolument que je ferme un de ces deux champs. Enfin, que je complète ces deux champs. 23. 23, c'est parfait. C'est parfait, cette tuile. On va pas pouvoir la mettre de manière parfaite, mais... On va bien avancer avec ça. Alors... Alors, où est-ce que je peux te caler, ma petite, pour qu'on ait un score pas trop mal ? Si je fais ça, on avance bien. J'ai l'impression que la RNG est avec nous, parce que, vous voyez, il ne nous reste plus que 7 tuiles dans la pioche. Je répète, 7 tuiles. Et que, eh bien, on est quand même pas trop mal, là. On va peut-être pouvoir... valider notre chose. Si je fais ça, il me faudra une, et ensuite, il me faudra deux. Je vais faire ça comme ça, histoire de valider un petit peu plus le point. Maison, j'ai dit que j'avais pas besoin de maison. Pourquoi me donnes-tu des maisons ? Du train ! Ah, ça tombe bien ! Ce train tombe à point. Il me manquait une seule tuile de train. Et on nous la donne. On va donc pouvoir compléter notre train. Et récupérer quelques tuiles. Bienvenue ! Ça m'embête de continuer à grandir des maisons à des endroits où j'en ai pas besoin. Deux champs. Ah ! Croute ! Le jeu nous donne deux champs, puis deux champs, puis un. Alors que nous, on aurait besoin d'un champ, puis deux. Donc on va profiter du fait qu'on a du champ de l'autre côté. Est-ce que je peux placer ça un peu mieux ? C'est pas mal ça ! Non, voilà ! Donc un champ ! Donc on va placer 20 points, 10 points, 10 points, 20 points. Je vais le placer comme ça. Et maintenant, il nous faut deux champs. Donc on voit qu'on n'en a qu'un seul dans le prochain pool. C'est pas forcément très grave. Puisque 1 plus 1, ça fait deux. Donc si on arrive à trouver un et un seul champ, on devrait pouvoir s'en sortir. Et il nous donne des maisons, et encore des maisons, et pas d'objectif de maison en plus. Ce qui fait qu'ici, j'ai absolument pas fermé ma ville. Je vais pouvoir faire un truc du genre pour fermer ici, mais je m'ouvre là. Bah visiblement, j'ai eu raison de pas fermer cette ville. J'ai encore 166 maisons à poser, donc on va en profiter. Je regrette presque de pas avoir mis plus de maisons par ici. Et je nous donne un champ. Je répète, un champ, un et un unique champ. On a pas de placement de la mort qui tue, mais on valide nos quêtes. Et on récupère quelques petites tuiles. C'est tendu, c'est tendu. Il nous reste plus que 15 tuiles. et pas mal d'objectifs à faire, notamment ici, nos deux objectifs à cette dos. J'ai plus d'objectifs de train, je crois. On va dézoomer un peu. Non, j'ai plus d'objectifs de train. Donc, cela vaut-il la peine de caler mon champ ici ? J'ai un peu peur de me coincer. Parce que je risque de me coincer quand même pas mal en faisant ça. Je prends le risque. Je prends le risque de me coincer. Alors, notre forêt. Notre forêt. Il nous manque toujours 166 arbres. Et on en rajoute seulement 20. Ah là là, ça va pas vite. On a un champ. Il nous en faudrait 5. Ça devient compliqué. Est-ce que je peux mettre ces petits arbres par ici, par exemple, pour bien rajouter quelques arbres dans ma forêt ? C'est pas fichou, hein ? Il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'arbres. Et malheureusement, on en a assez peu. Une tuile avec du train qui m'arrange absolument pas. Elle va pas me permettre de... s'il fait 20 points, c'est pas si pire. 14 d'eau. 14 d'eau. 14 d'eau. Tu vas faire avancer notre objectif de 11 là-bas. Parce que, bah... Parce que j'ai pas mieux. Et de toute façon, je pense qu'on est vraiment sur les dernières tuiles qu'on pose. l'idéal, ça serait que je me coince pas avec mon eau, mon train. Mais il faut faire avancer ses objectifs. Ses objectifs qui n'avancent pas. il faut du 4 plus ici. Je crois que j'ai pas laissé d'embauchure par ici avec mes maisons. Je vais peut-être pouvoir faire ce genre de choses. Et, bah, du coup, c'était la dernière tuile. Et donc, on a fait un meilleur score. En tout cas, mon meilleur score de 16 260 points. Et c'est un très bon score. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a assez vu les petites tuiles spéciales du jeu. Si vous voulez qu'on fasse une autre partie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pu faire cette partie avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada